... Vous savez la nouvelle ? À Saint-Étienne de Luc d'Arès, ils ont enterré la fille de Jean Boulay, des Zubacs, celle qui avait tout juste 14 ans. Et vous savez comment elle est morte ? Elle a été attaquée par une bête. ... L'histoire de la bête du Gévaudan, il faut savoir que c'est une histoire vraie. L'histoire, elle fascine parce que c'est resté le mystère. Cet animal nous a paru être un loup, mais un loup un peu bizarre. C'est un récit digne des plus grands romans et qui envoûte encore, 250 ans après les faits, le monde entier. Aujourd'hui, dans Météo à la carte, remontons le temps et tentons de percer le mystère de la plus terrible histoire de bêtes dévorantes françaises. Nous sommes à Saugues, en Haute-Loire, au cœur du pays du Gévaudan. Et ici, l'esprit de la bête règne toujours. Voici Bernard. Il est historien, spécialiste de ce fait divers, hors normes. Pendant trois ans, une bête ou des bêtes, il y a eu une incertitude là-dessus, se sont mises à attaquer des êtres humains et à dévorer les gens. Il y a eu à peu près 80 victimes tuées et dévorées par cette bête du Gévaudan. L'histoire de la bête commence au printemps 1764. Une première personne est attaquée. Elle s'appelait Jeanne Boulay. Elle avait 14 ans. Elle a été tuée et dévorée par la bête. Ça a été la première victime officielle de la bête du Gévaudan. Les attaques s'enchaînent. La presse nationale et même internationale s'empare de l'affaire et intrigue jusque dans les allées de la cour du roi. Il y a eu des attaques tout au long de l'année, mais il y a souvent eu, au cours des trois années, un pic d'attaques au printemps. Alors très certainement, parce que c'est l'époque où les portées de loups sont élevées pour nourrir les petits, oui. Des soldats et le plus grand chasseur de loups du royaume sont dépêchés sur place pour traquer la bête, sans succès. Louis XV finit par envoyer son porte-arc-buse François-Antoine pour mettre fin à la terreur. Et lui, il va réussir. Réussir en partie, disons. Puisqu'il va tuer un gros loup. Il va attendre pendant un mois et demi. Pendant un mois et demi, donc plus d'attaques. Il repart à Versailles. Et une fois qu'il est reparti, les attaques reprennent. Et finalement, ça sera un paysan du secteur, qui s'appelait Jean Chastel, qui va dans une battue, réussir à tuer ce qu'on appelle vraiment la bête du Gévaudan, puisqu'après la mort de cet animal, il n'y aura plus d'attaques en Gévaudan, ça sera terminé. Mais depuis, l'histoire de la bête fascine historiens, romanciers et cinéastes. Les scénarii les plus fous tentent d'éclairer d'un jour nouveau cette série d'attaques sanglantes, aujourd'hui encore, emplies de mystères. On évoque alors animaux exotiques, magie noire et même interventions humaines. À Saugues, les passionnés de cette bête lui ont aussi dédié un musée. Voici Blandine. C'est elle qui dirige ce lieu, créé par son papa, Lucien, il y a deux décennies. Le capitaine a voulu remettre le corps où la bête l'avait tuée pour voir si la bête n'allait pas revenir. C'est une histoire vraie qui, au fil du temps, les parents, les grands-parents ont maintenu le fil en parlant à leurs petits-enfants et ça, ça fait 250 ans que ça dure. Même encore, les parents disent c'était pas sage, tu vas voir la bête. Ils s'amusent de ça. Ça fait moins rire les enfants, mais bon, les adultes se marrent. Tant qu'on sait pas ce que c'est, ça va continuer. Parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui cherchent, mais personne ne trouve. Je pense qu'il y a eu plusieurs animaux, qu'il faut pas parler de la bête, mais des bêtes du Gévaudan, plutôt. Le premier animal tué par l'envoyé du roi qu'ils ont décrit comme un gros loup était sûrement en cause puisqu'après la mort de ce loup, il y a eu moins d'attaques. Il y a eu d'autres gros loups situés au cours des chasses et le dernier animal tué par chastel, je suppose, sans en avoir la certitude, que c'était peut-être un hybride, un hybride de loups et de chiens. Aujourd'hui, une étrange silhouette de 10 mètres de long et de 3 mètres de haut domine le village de Saugues, comme pour rappeler aux villageois et aux curieux cette fascinante histoire. Allez, une petite séance d'affûtage. Comme tous les jours, il faut que la tronçonneuse coupe comme un rasoir avant d'attaquer. Voici Jean-Pierre. Depuis 25 ans, il sculpte le bois à la tronçonneuse et c'est lui qui, pour la 3e fois, donne corps à la bête. Je suis en train de tailler la patte en bas-relief pour faire ressortir. Mais je suis obligé de garder beaucoup de bois vers le bas pour que la sculpture tienne debout. Ancien garde forestier Jean-Pierre a arpenté durant 35 ans le terrain de chasse de la créature. Il y avait quelques anciens qui me racontaient les histoires de la bête, que la bête avait attaqué, elle était venue près de la maison, elle avait sauté dans le jardin et sauté sur la petite fille pour la dévorer. C'est encore, dans la tradition orale, ça se dit encore. Et pour son oeuvre de plus de 12 tonnes, il a choisi un bois bien particulier. Un séquoia abattu dans le Cantal tout proche. Un conifère majestueux, réputé pour son esthétisme et considéré comme imputrécible. Pour la région, c'est devenu quelque chose d'un patrimoine très important. C'est un mémorial. Les touristes de l'extérieur disent on voit la bête sur les hauteurs de Sog, vous avez de la chance, vous êtes protégés par la bête. Mais autrefois, c'était pas ça. Aujourd'hui, dans le Gévaudan, la bête fascine toujours. Fait divers sanglants nourris de légendes, mystères saupoudrés de terreurs, la bête du Gévaudan poursuit encore son incroyable histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada